Eh bien très bien alors reprenons si tu es partant immédiatement Eh bien allons-y Eh bien allons-y Allez Ah oui évidemment il y aura la draft Du coup Allez Bonjour à toutes Bonjour à tous En termes de fans je suis toujours pas bien J'ai 70 minutes tard Ouais Bah t'as eu pas mal de De cartes contre toi finalement Ah bah oui Ça va d'habitude Ok Alors du coup Comme d'habitude Qui c'est qui avait choisi la dernière fois en premier Euh bah je crois que c'était toi Mais Bah vas-y Je te laisse sélectionner Puisque t'avais pris mon macho man Et j'avais pris ton Elenite Si je me souviens bien Ah bah tiens Ah bah il est là Euh Ah Bah du coup non Alors non C'est après que t'avais repris Elenite Parce que du coup t'as repris ton T'as récupéré ton macho man Et moi j'ai Elenite Non Ou toi t'avais récupéré macho man Franchement je me souviens plus trop Bah vas-y t'emmerdes pas C'est les sélectionnes Dans tous les cas Vas-y Allo Euh Bah c'est bon Ça fait finalement Putain mais ça pue la merde en fait J'ai personne moi Oh non Elenite Il était en rivalité contre Karl Anderson Oui Putain bah je vais faire quoi moi avec lui Oh non ma rivalité pour mania Putain bah je vais te faire chier aussi moi Alors là Ton projet de Joel Wheeler Bah ouais mais Ça m'intéresse pas des masses moi tout ça Je peux prendre le Niklas Ouais ouais je pourrais Après faut que je regarde Bon après mon Elenite Il avait pas trop d'endurance Donc au pire Même si je prends le Aegis Ties En plus il est content Vas-y on va prendre le Aegis Ties Alors touche à rien hein Parce qu'il faut faire proposer le transfert je te rappelle Ah d'accord Et voilà c'est accepté Alors du coup moi Je vais aller voir Du côté des autres shows C'est blessé C'est pas fou hein Ouais non mais en fait je vais pas voir Regarde regarde le bord Comment ils ont fait pour 5 c'est comment 5 semaines Le Triton 2 semaines Ils sont tous crevés Bon ils ont des 5 étoiles Je comprends bien moi Ah ouais non mais Même eux c'est pareil hein 27, 37, 25 Ils ont 3 blessés 4 blessés Otis leur champion principal Avec 44 de pop C'est Moi je sais pas Bon du coup Moi je ne veux rien Et bah écoute Moi je ne veux rien Ah NXT fait attention Parce que Elle est pas très contente Avec toi hein NXT C'est vrai Oh putain Charlotte Flair En fait si ça va 71 de pop 87 d'endurance Sans ceinture Et on a NXT 2.0 Oh mon Bronson Mon Bronson Je le récupérerai bien Je t'avoue Bruiser Bruiser C'est avec Combattant Oui Y'a Horton Y'a Horton Oh il est blessé C'est vrai On l'avait Beaucoup fait catcher Euh Mais Elle est night Quand même récupéré Attends Gentil 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 On a que des gentils Ici C'est pas mal De prendre un Ouais Combattant Combattant Doser Doser Combattant On est wiki Et Et Bray Wyatt Ah non mais Bray Wyatt Champion Principal Plus Tag Team 51 de pop Ouais ça fait mal Putain Sans les ceintures Il doit avoir Attends je crois que c'est 15 15 et 10 Il a 25 de moi Il a 26 de pop Sans les ceintures Comment ils font pour avoir autant de fans Mais non Mais non T'es dur en affaire Oh merde Tiens toi Regarde Allez vas-y Prends le le triton Là Hop là La femme de l'ours Avec son sourire Oh la vache Allez Dernière ligne droite Avant mania Téphane Attende clairement pas grand chose De ton écurie C'était pas mon soir Ça aurait pu arriver à n'importe qui Je crois que t'avais fait un gros Je sais plus c'était quoi le PLE Mais t'avais fait un gros PLE Attention on est Wrestlemania C'était donc Éliminé 6 Éliminé 6 Éliminé 6 Je sais pas s'il respecte vraiment Comme il n'y a que 5 shows Dans l'année Je sais plus ce que c'est Qu'il y a juste avant Mais bref C'était peut-être ça Ah oui Bah bravo On a juste gagné Un nouveau préparateur physique Ah Braun Strowman et AJ Stiles Ou les deux Bah les deux A la fois Strowman et Stiles Alors attends Strowman Alors Stiles Bon il n'a que 38 AJ Stiles Après c'est combien de temps Deux semaines Et Strowman Ouais on peut faire des promos Pour Attends c'est combien de temps C'est deux semaines Où est-ce qu'on va Ah non elles vont manquer un show Bah oui Vas-y J'adore un certain type de match Le seul et unique La semaine standing Personne ne fait mieux que moi Pour ça Non seulement ça me plaît Si tu me fais de l'un de ces matchs Tu verras que j'ai raison Euh Je suis en programme Dans les deux prochaines semaines T'as 58 de Ah non T'as 84 d'endurance Vas-y Je crois que t'as la seule Qu'il n'y a pas de Euh Et bah parfait Je crois que c'est la seule Qui n'y a pas de rivalité Baisse le prix des billets Dans toutes les arènes Mais augmente la capacité Des arènes Ah bah c'est bien Commence chaque semaine Avec 10 Ça je m'en fous Bah oui Attends Baisse le prix des billets Mais augmente Bah oui Clairement Je pense qu'il n'y a même pas besoin De faire le De faire le calcul De l'XP On s'en tape Alors du coup Qui c'est qu'on a Qui a un nouveau Donc comme ça L'arène devient plus grande De 40% Ouais en fait Il y a des personnes Qui peuvent aller sur le toit Et ils peuvent regarder le show D'accord C'est bien C'est très bien Euh du coup Alors attendez Qu'est-ce qu'on faisait Ça on avait le grand stade On peut continuer à acheter ça On a 3 atouts De toute façon je pense Qu'il faut que je me Faut que je me penche Là dessus Faut que je dépense des thunes Là dedans Tac 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 Mauvaise pub Ah putain oui Là on est On est dans la dernière ligne droite Il faut faire des Des mauvaises pubs Donc on va faire une mauvaise pub A cet enfoiré d'Eric Bischoff Ah non On va attendre un tout petit peu Parce que là du coup Il a des blessés Il va faire des moins bons shows En théorie Donc on va attendre Alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ça Voilà Déjà Cindy Fluff Bailey On peut faire ça Et du coup on a notre match Pour Mania Ensuite Ducodson Brandbreaker Brandbreaker Ok il n'est pas crevé Et il nous reste Zelina Vega Piper Niven Et bah vous savez quoi Mesdames Vous allez vous foutre sur la gueule On va pas mettre un last month ending Tout de suite Mais vous allez vous foutre sur la gueule Alors du coup là on a Ça en vrai on pourra faire un fatal four way Ça sera très bien Je crois que ça me demandait Ah oui mais je m'en fous Tomassochempa Équipe avec Montesford Je lui ai dit ça moi Dans un match On a trois prochaines semaines Ok Tu es à l'écoute Ah ouais je suis à l'écoute Mais je m'en souviens plus Alors Il est où Montesford Ah ouais C'est peut-être Ouais c'est peut-être lui qui est parti avec Avec l'autre là Ah bah non Bronz Strowman Ah mais non mais il est là Montesford Putain J'ai déjà oublié Bon Du coup ok Tu feras un match tag team Ça sera super Alors là on a Dirty Dom Contre lui Qui nous faudrait Alors j'ai pas de combattant face Mais j'ai des spécialistes Donc Gunther Tomassochempa Ça va être là Ah putain il est en récupération Ça m'arrange pas Bah du coup ça sera Gunther Contre Edgestice Alors à Mania Gunther Edgestice Très bien Et donc Et donc Et donc Et donc Et donc Tomassochempa Contre Ivar Après il y a Karl Anderson Qui pourrait être dans l'histoire Mais On va partir Là dessus Du coup Qui c'est qu'il nous reste Bon déjà le Dirty Dom Il a combien Le Dirty Dom Il va faire une promo Il faut qu'on aille jusqu'au 5 Et Ouais Et Karl Anderson Et Jay Stey Ça peut être cool aussi Il sera peut-être Dans un triple straight On va mettre le con là Du coup j'ai rien d'autre Je peux pas lui faire Faire quelque chose à lui Indy Artwell Elle a combien ? Elle a 3 Une petite auto promo Allez encore une fois Je sais pas ce que tu vas faire Toi mais Et du coup Alors on va se permettre On va faire ça Repérage Doubler le coup De ses recherches de talent Allez Balance tout On a un truc et le match Mauvaise pub On garde Séjour au spa Karl Anderson Et bah très bien Parce que je crois qu'il fait rien Hop On le faut au spa Programmer leur super taille actuelle La plus populaire On va faire ça juste avant Mania Il ne peut en rester qu'un Là je suis ok Donc ça on est bon Et donc du coup On va prendre ça Et on va prendre ça Et qu'on va utiliser Ah putain Zenyna Vega Vraiment Parce que Zenyna Vega A la limite Ouais Vas-y Les Piper Niven Ça pourrait être intéressant Pour plus tard Et bah du coup Je pense qu'on est pas mal J'ai pas spécialement Envie de mettre deux titres Parce que de toute façon Il faudra qu'on se repose Ça on était bon Bon de toute façon Les défis là Hé quand même Putain Je crois qu'on s'était arrêté Avec Une fois qu'on avait eu le trophée On a réussi pas mal derrière C'est quoi ? Ouais Bah oui Bah oui C'est comme ça On a pas un petit 5 ? Non Et bah écoute Moi je crois que ça va partir là-dessus Bah c'est pas mal tout ça Bah ouais Je pensais que J'allais être un peu plus emmerdé En termes d'endurance Mais ça va Allez je te passe la main Allez A mon tour Alors Bien le bonjour jus de pomme A la fin de la semaine 61 000 balles Euh Je suis même plus là en rivalité avec qui On va tout accepter C'est pas grave Si tout le monde est utile à sa manière Le tolar Après ça va il a de l'arrivée Il garde ça 58 000 On va pour ce prix Stéphanie T'aimes ça ? Il va falloir se salir les mains Si tu veux gagner Ma petite Ma petite Bah ouais Vous avez assuré Orton est blessé Mais Je suis content que ça t'aie plus Gauthier Gauthier Bah de rien Ok Le coup du Superstar Team Cruiser Est triplé Vos champions Mondiaux Masculins et féminins Gagnent 15 Ils sont garantis de remporter Tous leurs matchs Oh Tant que ce shake-up est actif Putain J'ai même plus besoin de ma carte C'est magnifique C'est avisé C'est magnifique Doublez votre budget actuel Ah ah Doublez votre budget actuel Après Votre prochain show Ah non Il faut qu'il prenne celui-là Au milieu Doublez le budget Ça peut être pas mal ça 15 de popularité Ah je sais pas Ah le budget Ouais il aura Est-ce que je préfère que Orton gagne tous les amis C'est fou Allez Le budget Ah non ça s'entend Un match type Après il a 300 et quelques Donc il va facilement arriver à 400 000 Donc il aura 800 000 Donc il aura 800 000 4 semaines Pas mal On fout un peu là Ok on court On a quoi J'ai premier FinBallon dans un match pour lui Fin tu fais quoi Fin ? Rien En plus il est crevé Ça fait combien de semaines ? Ah c'est cette semaine qu'il doit le faire C'est con Cette semaine J'ai promis quand C'est ce que je dois faire cette semaine ? Oui C'est ce que je dois faire ce que je dois faire ce que je dois faire C'est ce que je dois faire Ok alors on a quoi ? On a qui ? Orton il est en feud avec qui là ? Juste en équipe Avec Alcatraz et Edipop Ok Ah le programme de merde pour Orton J'évoque Orton c'est un combattant Donc Bruiser 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 Il se reposera mais un peu moins Il recommence avec ses promes en premier Noamdar Ok j'avais bien fait 60 et 57 39 et 54 Ok 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 C'est vrai que j'avais oublié qu'on ne peut pas eu d'avant Il m'avait fait très très mal Là j'ai des personnes Fais tes matchs avec tes personnes qui ont l'endurance Edipop Edipop 46 Non Quel con Hop hop C'est mieux Punta Edipop Punta Edipop Ah Là on va rentrer dans le lourd Josh Brits J'ai que des mecs inconnus quoi Ouais c'est vrai Il n'a pas assez Joel Wheeler Il n'a pas assez Ok Il va devoir faire des matchs avec ceux tout en haut Mais C'est que les faces Vraiment pas grand chose Donc Combattant Il nous faudrait donc un spécialiste Un Bruiser Méchant Il n'y a pas Ouais 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 Ah non mais c'est bien Il n'y a pas de dépense trop d'argent Oui c'est vrai S'il dépense de l'argent Du coup il aura moins Pour son coût doublé Après le truc c'est que là Je ne sais pas dans quel match il va le mettre son air trousse Écoute On va prendre des risques On va prendre des risques Non mais On va prendre des risques Noam Darby Hop Hop Ça va sentir le chou avec que des matchs solo Il verra bien Il y a Dragunov Qu'est-ce que je le dis avec le moins de conviction possible Ah pourtant il avait du bon monde là pour faire des matchs Le air trousse et tout ça Ça aurait été bien Il n'y avait personne pour les mettre dans le match Il n'a pas assez de heal en fait Il a beaucoup 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 de face Il faudrait qu'il y en ait certains qu'il fasse tourner Là il a deux bruises Il a deux bruises Oui il a deux bruiseurs face Contre son air trousse Il aurait dû faire ça Il fait tourner Ben je ne sais pas Peut-être pas Hellenite Mais c'est qui son deuxième bruiseur ? Ah c'est ça c'est ça c'est ça Il n'y a pas de méchant Euh ben on va faire ça Oula On va interférer pour lui Hop 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 Voilà 46, 46, c'est bon C'est un peu plus compliqué Deveiller Après pour sa mine Oh Après pour sa mine carte Il a du monde en bas quand même Il a un au micro Après ça va peut-être marcher Fais tes matchs pourris là Avec tes cons Regarde le Alcatraz là On peut bien lui mettre un match à Alcatraz J'ai dit qu'on allait prendre des risques Elle va à 60 39, 39 Ah ouais Elle est vraiment pas bien Ah ouais Carrément Oh la vache Putain il va blesser les trois d'un coup Il va faire un strike Et il met pour le Oh putain il est taré Et il met pour le titre Ça va les crever Ah c'est con là Son tennisman là Il peut le mettre Endurance Et Oh il y a tout Mon luck Ah mais il a pas assez de heal Moi j'aurais fait tourner son luck galos en heal Puis je l'aura envoyé contre Et puis je l'aura envoyé contre air trousse True T'as pas assez de heal Popularité Une journée Une classe Ouais là il y a que des montures Ouais Hop 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 Plus de threats Donc ça c'est rivalité 2 Hop Hop on a pas de match par équipe Ça c'est moins personne Ça c'est pour le titre Ça c'est pour ma chambre Euh on a 5 à 3 Il me vient de voir attendre Ouais Il fait bien Oh match du cercueil Ah ouais Oh putain pour mania j'aurais pris cercueil moi Pour human reins Ok Euh Bruiser Il y en a déjà Je sais plus combien des bruiser J'aurais pu c'est pas un combattant Ok Il y a deux Power cards Ah il y a deux spéciales network Euh ok On en a pas Au moins qu'il y a dans le fun Du show de la semaine Le 25% Pas sur le show là Helmessel Empêche notamment d'être envoyé Un paramètre de 7 Oui Ah ouais en plus il y avait une carte pour le match de cercueil Ah ouais C'est vrai ça Est-ce que ça te fait pas maintenant ? De quoi ? Il va quand même pas faire un match de cercueil à... Mais non qu'il le garde pour mania Attends il parle de ça ? Cette couille 20 000 femmes Mais 120 000 balles Ah ouais mais non J'attends Mais c'est quoi qui coûte autre... Ah non j'allais dire pourquoi il avait 130 000 de coup de show ? L'attablissement réduit la durée de la blessure du superbe Euh voilà son Horton C'est que deux semaines Il aurait pu prendre l'autre Mais de toute façon... Euh bah oui Ah non putain quel coup il fait que deux semaines Bon après il en a encore... Il en a rien de deux semaines dans un coup Je sais si il blesse du monde Ah non Tu n'as pas de blessé J'avais que Horton le blessé Ok Ah c'est pas le coup Ouais ça Et si du coup Euh... On va comme ça d'autre part Et si je arrive Va-t-il confirmer ? C'est bon c'est bon c'est bon Il confirme Très bien Ça y est Ça y est Euh... Allez Mesdames je crois qu'on était quasiment à la... Comment... Au maximum en termes de rivalité Et Cindy Fluff Qui gagne Le projet Cindy Fluff Bailey Cindy Fluff Niveau 4 On est pari pour Mania Gunter... Bon voilà Gunter McGirger contre AJ Styles C'est parti Duke Hudson Brandbreaker Brandbreaker qui gagne Et rivalité qui augmente On est bien pour Mania Euh... Dirty Dom Parfait Allez Nouvelle rivalité qui se lance entre les deux Ça sera vraiment la mille carte de Mania Voilà C'est pas fou Par contre il n'y a pas de rivalité Il va falloir faire des promos Le petit plus deux en pop Bien Et le main Yvonne J'ai ouso Montesford Montesford qui gagne Il n'y avait pas de rivalité entre les deux ? Bizarre Gunter Non C'est encore Et l'hypop Et ça grandit Et ça grandit C'est très bien Le film espère qu'il va gagner Et bah non Faut pas qu'il se blesse surtout Non Ouais C'est pas blessé Non c'est bon Au moins Il est content C'est faible La provocation De quelqu'un qui a un au micro C'est un peu risqué C'est vrai Bonne promo Mais ça n'a rien fait Et là par contre T'en as mis 3 Qui avait en dessous de 40 Pour le titre Ouais Il va crever les 3 d'un coup J'ai dit Mais non Mais voilà Pas refait ça Ah Et bah c'est pas grave Attends Il y en avait peut-être d'autres Des blessés On ne sait pas Ah ouais J'ai pas le temps J'ai pas le temps Allez Vierman Nathan Fraser Du côté de Nexty En main event J'ai pas vu si c'était pour le titre Mais Voilà quand même Bon bah voilà Moi c'est moyen Mais en fait là C'est tous moyen Après les PLE En règle générale Bon je m'en sens C'est ça T'as fait un bon choix quand même Qui nous a Bien En plus c'est bien programmé On est redescendu Pour le milieu d'ichoux Pour remonter en main event Très bien Après toi t'as fait T'as fait quasiment la même chose Mais avec Une étoile Ouais une étoile en moins Après quasiment à chaque match 200 000 57 000 Et 54 000 Euh 57 000 et 250 205 000 balles Oh le plus 600 000 Ah bah oui parce que ça a été doublé Ça ça fait plaisir Ouais c'est cool la carte là On va se faire un bon mania Ouais je pense que Mais même avant Faut que tu dépenses ta thune Que t'as récupéré des superstars Parce que A mon avis il va te rester de la thune Parce que là Là t'as 1 million à 3 Bah 4 choses de mania On la garde pas l'année d'après Non non tu la gardes pas L'année d'après Tu repars à 0 Sinon c'est trop simple Pour recruter des superstars Oh Tu commences l'année Avec un max de Bon ça va J'ai rattrapé un peu mon retard Du coup moi En termes de fan Et il me reste encore des cartes Vous allez voir Je vais vous en foutre plein la gueule Moi NXT NXT 2.0 Euh Comment ça Ah United States Ouais Bon tu T'es T'es content quand même Dans 3 semaines Tu peux lui dire oui C'est mania Après Ouais ouais Je préfère rester humble Quand c'est possible Mais j'avoue Alors beaucoup évolué C'est vraiment ce que j'attends Attends Je sais pas vraiment Ce que j'attends de ça Mais je devais te le dire C'est important pour eux Non les fans le voient Et toi Euh Ah il veut 50 000 balles quoi Bah ouais mais Bah non T'as 59 d'endurance Tu vas pas te foutre de ma gueule Et en plus t'as pas de rivalité Tiens Drastique Ah ouais Il est très mécontent Euh bah merde Attends il est à 59 Il a aucune rivalité A 3 semaines de mania Il se fout de moi lui ou quoi ? Bon Zellina Vega Elle veut un last month ending Et bah on a déjà notre main event Parce que t'as un truc T'as un contrat là Enfin oui T'as un contrat Mais tu sais Tu lui as fait une promesse à Siampa Là d'être en équipe Ou je sais pas quoi là aussi Ah ouais cette semaine Conte Nantesford Ah non on va le faire T'inquiète pas Bon faut pas se blesser La rivalité s'enfonce Mais tant pis Faut que je le fasse le match Un match de table Pour un rétablissement 3 J'en ai déjà 3 Je suis pas spécialement Du genre à faire combattre Mes catchers Qui sont un peu fatigués En théorie Je devrais pas en avoir besoin Du coup Euh Tomassochempa avec Ah putain vous avez dit Qu'il faut que je fasse un match tag ici Alors Tomassochempa Et Montesford Ah bah là il fait la gueule Ce con aussi Le problème c'est que Montesford Il est en rivalité Contre Ousso Et du coup j'ai personne Donc bah ça va être Karl Anderson Et Ah non il est en Ah putain il est avec Dominique Mysterio Et bah à la limite On va faire ça Il a 100 d'endurance Braun Strowman Ah putain Ils ont récupéré Toute leur endurance Avec le préparateur physique Mais c'est génial Je pensais que ça allait Ça allait gagner un petit peu Mais c'est tout Pas vraiment Très bien Et bah c'est parfait Et bah vous allez faire un head in the cell Bien le bonjour Quentin Non on est pas sur PC On est sur console Euh Bah du coup EJ Stice Gunther Ah non 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 pardon On va se mettre là J'étais encore dans les promos On fait pas les promos avant les matchs nous Et bah Ducodson Braun Breaker Après on a Karl Anderson Contre qui je voulais le balancer Le contre Karl Anderson Là Contre Tommaso Ciampa Je crois que c'était ça Qu'on avait voulu faire La semaine dernière Karl Anderson Tommaso Ciampa Tac Là dessus on est bon Ensuite il nous reste Un match à faire Bah en vrai Je vais pas avoir le choix On va être emmerdé C'est moi qui vous le dit Est-ce qu'on a un truc Pour empêcher les blessures ou pas Non Ah j'ai un kiné là On va se reprendre un On en fera deux Amania vous allez voir Ah non c'est vrai que j'avais une Oui Non j'avais J'avais un plan Bon Tiens Je te pique tes fans Trop extrême Mauvaise pub Du coup on est bon Séjour au spa Qui c'est qu'on va envoyer au spa Cindy Fluff Cheusso De toute façon ils sont bons Dans leur rivalité Donc On va faire ça Hop Ensuite Il faut qu'on passe notre match Quand même Parce que là on n'avance pas Du coup j'avais acheté le truc Alors bah on va faire Brandbreaker du Cotson On va faire ça Et du coup En promo Est-ce que je peux faire quelque chose Là Je peux faire ça Je peux faire Bah c'est tout En vrai On va faire une petite auto promo De Indy Artwell Une nouvelle fois Et Ça m'emmerde de faire une auto promo Avec Bailey On va faire une auto promo De Geusso Qui a 4 au micro Ça devrait être pas trop trop mal Notre last man standing Là le petit match tag A la limite Allez ça vous fait plaisir On vous met les ceintures Il n'y a pas de rivalité Euh Ouais Ils courent l'endurance Élevée Ouais Ça m'emmerde pour Montesford Et Dominique Mysterio Donc on va juste faire un tag Comme ça Euh Je Ah Je sais Oh putain Mais merde Du Cotson en fait C'est 40 Putain Je croyais que c'était 41 J'ai mal vu Euh Du coup j'ai pas envie De prendre de Oh Allez j'ai une carte Allez j'ai une carte S'il y a des blessés Moi qui disais tout à l'heure Je veux pas faire Je veux pas faire combattre Mes Mécatures Qui sont un peu blessés Donc Zena Vega On est bon Tomasso Champa Équipé avec Montesford On est bon Et ça Bah ça sera la semaine prochaine De toute façon Ivor C'est qui mon champion US Ah c'est Gunter McGirger Mais c'est un méchant À la limite on fera un triple straight Et on refera encore intervenir Tomasso Champa Voilà un petit peu le programme Du coup Bah le kiné d'avant match Je m'en fous Je vais peut-être juste le prendre Quand même Pour la semaine avant Mania Quand même Ça pourrait être cool Et du coup Ça on l'utilisera La semaine prochaine Et on est bien Y'a pas des 5 au micro Non Ça on a qu'un seul atout Donc ça veut dire Qu'avant Mania Je pourrais avoir Un 4ème atout Et acheter un des deux là Ou alors On prendra le Le PLE Mania À 50 000 balles Parce que je pourrais pas avoir les deux Allez On part là dessus Il a tout le temps Des contrats qui se termine Je me dis que j'aurais dû utiliser Ah non Je l'ai même pas encore gagné Il a hâte de rester à SmackDown Son petit Salut Pierce J'observe la progression de SmackDown Cette saison C'est le top du classement Je sais pas vraiment Si tu sais quoi faire De super talent Comme Roman Reigns Ici Chez NXT 2.0 On exploite tout le potentiel De nos stars D'accord Pour qu'il en soit Je m'attends à être Sur la première marche Du podium À la fin de la saison Bonne chance D'accord Ah t'inquiète macho Ouais le film T'es un peu nul Ok Euh ok Le style du show Euh Le stade c'est 8 Ah ouais Et ben on va attendre un peu Équipe d'experts On s'en fout Quelité du show 4000 fans gagnées Publicité sur le réseau 4 Euh Non c'est bon Power cards Truqué de match On en a déjà un On en a jamais assez Les truqués de match pour lui Euh Droite veto Rétablissement Clac Hop Zoe Stark Je me souviens plus Une semaine Deux semaines Et en fait On en a qu'une de blessé Ok 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 Hop 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 Ça c'est fait J'ai envie de débutant C'est quoi déjà Juste 5 Le super star Là Moins populaire C'est de la daube C'est de la daube Euh Real steel Ça On peut se le prendre Je sais pas si j'en ai moins Real steel Parce que pour manière On va en faire un Sur une grosse rivalité Pour récupérer des fans en plus Alors Oh la vache Ça va être encore compliqué A faire son show Hop Hop 3 3 Ah Fais les deux Bon la vache Il faut pas qu'il s'emmerde Il fait Il fait les deux Pour augmenter la rivalité On va rester sur ça Ensuite Euh 3 Et le joel 3 Et le joel 3 Non Mais il est Finn Balor Randy Savage Il a mis Il a mis des catchers Qui pouvaient faire un combat Cette semaine Dans Dans une promo Vous allez voir Il va les retirer tout à l'heure Ok Le Ilya Dragunov Joël Wheeler Il va faire un match J'échange Joel Wheeler C'est avec Ilia Non ça Eiffin Balor Euh Josh Josh Briggs 51-50 Qu'est-ce qu'il fait Ok Ça je crois Que ce sera le main event Fice au match Bah non Ensuite on a Dead and Night Bah il peut blesser Il y a 82 pots Il va Il va se retrouver Emmerdé A garder Les Il a Il a trop de face Il a trop Il a trop Trop de face Le truth Ouais oui Tu vas être emmerdé Ah non Oh le mauvais choix Environ 52 52 48 En fait on peut faire quelque chose Voilà Et du coup Il suffit Toutes ses promos A la con Parce qu'il veut pas Ses matchs Alors Un jour Un jour Il va m'écouter Un jour Il va retenir Qu'il faut faire Ses putains De matchs Avant les promos Après tu peux faire Des promos Sur des Si t'as tes deux catchers Qui sont Comme Roman Reigns Et Horton Roman Reigns Et Horton Il faut qu'il les mette Dans des promos Et il fait des matchs Mais t'as pas assez De monde Après tu prends des risques Avec ton endurance Mais regarde Regardez le bordel Une équipe de gens Ontis Une équipe de gens Ontis Clac Clac Hop Euh Les meufs Il devrait se concentrer Il a Joel Wheeler Contre Ilya Dragunov Qui peut faire Et le Finn Belor Machoman Il peut le faire Aussi 50 50 La meuf Et si on c'est Du 31 Zoïstar Ah oui Bah il les a crevés La semaine dernière C'est bon On va pas se reposer un peu Allez On se repose un peu Allez Le Ilya Dragunov On y croit Ok Joel Wheeler Allez Il est vrai bonus Voilà On peut se faire ça Comme ça Très bien Ok Ensuite Et bah le macho man Mais le trousse ou elenite Il faut en faire tourner un des deux En l'occurrence Je ferai peut-être plus tourner Le trousse Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va suivre Les conseils De notre chère Crisipé Recruter Ou pas Bah là Il n'y a pas besoin C'était pour la Pour la semaine dernière Pour qu'il fasse un match Mais là Ça me coûterait Me regarder 15 à 19 15 à 19 C'est déjà pas mal Ouais c'est bien 15 à 19 Alors par contre Est-ce qu'il sait Ce qu'il doit rechercher Sauf que j'ai déjà oublié En fait J'y vais À l'aveugle Donc il faut que je regarde Un combattant Il ou un browser Il Ou alors Il prend un spécialiste Un spécialiste heal Combattant Méchant Cruiser méchant Pourquoi cruiser méchant Gunter Il est en rivalité déjà Après moi J'aurais plus Bah j'aurais plus Puis un spécialiste Il s'en est mieux Tu peux aller Non Tu peux aller au-dessus Le Shinsuke Unier Un seul Bah Du coup tu peux plus faire de recherche Maintenant Au-dessus peut-être Bon Donc il y avait une carte Mais je suis pas sûr Shinsuke On a quoi là Sur la carte Un stat for way C'est indigo Triple H Au moins un match De type All's count Anywhere Ça se trouve C'est pour récupérer De la merde aussi Ah Va être cool Après ça Bah extrême quand même En endurance C'est pas grave On fera tourner Eux ils sont qu'à 39 En fait Ils marchent Dans le Comment Normal Normal quoi Tac Sonoptique des choses C'est Ouverture C'est un problème Pour le futur moi Pour le moment je m'en fous Tant que ça m'arrange Mais plus tard on verra On va l'utiliser maintenant Petit match De cercueil Ok On va tout de suite Utiliser la carte Je sais pas pourquoi J'ai une valeur Pour envoyer Hop Moi je l'aurai utilisé Juste avant Mania Midiuchou Ah oui J'ai pas mis J'ai pas mis Je sais pas trop On va regarder Les 4 guguts Qu'on a On a Du chan-zuc On a donc Du hartooth On a donc Il faut qu'il ait un bruiser Voilà L.Night Yeah Il nous faut un I là Il y en a pas Ah ouais On a aussi du Luke Gallows Ah non Matchman il est avec Finn Balor C'est vrai Donc on va mettre Luke je pense 3 fées C'est un heal 3 gentils Un échant Ou alors Est-ce qu'on se fait pas juste Un chan-zuc L.Night Et tu fais tourner Erthrus Ou Luke Gallows Fais ça Je sais que tu m'entends pas Mais Il faut que tu fasses ça Chans-zuc L.Night On va se faire ça Il a 80 de top En fait Putain Ah non mais il a pas le choix Il a pas de combattant Le premier combattant Il est en rivalité Contre le Macho Man Ah il me fait hésiter ce con Non mais laisse Qu'est-ce qu'il voudrait faire De plus là J'ai qui d'autre En gros spot De toute façon Bon Horton et Reigns C'est promo Direct Personne Pour aller Jusque 4 C'est à rien Qu'il hésite comme ça Bah écoute C'est comme ça C'est pas grave Allez on y va comme ça On y va comme ça On y va comme ça Et il fait tourner Luke Gallows Ou Erthrus En durance Ah il va pas le faire Euh Macho Man Angel Et bah Cruiser Combattant Cruiser C'est un géant Ou un spécialiste Combattant C'est Bruiser Ah Il cherche Quelqu'un A mettre contre lui Ça va être de la daube Combattant cruiser Gunther Contre Et hop Il a connu Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Mais non mais Il a pas vu Qu'il avait lu Gallows Qu'est-ce qu'il fait Ohlalala Qu'est-ce qu'il fait J'ai lu J'ai lu Après une promo Aïe 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 On peut pas ?? 特 moyen autopromo provocation changement de rôle Changement de rôle Tudo i va pas changer le match quand même non il va pas faire ça il peut pas faire ça qu'est ce qu'ils cherchent il est tous en bas la rivalité on verra si ça se finit ou pas il va se refaire une promo et il le fera pas je l'avais dit qu'il avait dit qu'il le ferait pas il s'emmerde à faire des autopromos j'ai mon match de cercueil j'ai mon false count anywhere les titres y'a pas tant pis les titres y'a pas et le reste y'a rien à faire oh va te faire foutre va te faire foutre à un moment donné et bah tiens non je rigole et non je rigole pas c'est bien comme ça moi je m'attaque à anexi 2.0 et lui anexi je pense qu'en fait on peut le faire parce qu'on en a deux forger dans le feu ça c'est le high muscle c'est pour plus tard le real skill c'est pour plus tard je le veux bien la mission on en a un seul allez je crois qu'on est pas mal après il aurait pu faire le soumission là pour gagner des points dans une rivalité et bah très bien de te moquer de moi parce qu'il s'est moqué de son crâne chauve avec sa coupe mulet oh ça c'est pas gentil le gunter mcgirger contre les knights et gestice pardon les knights je l'ai pas moi ça fait du 3 étoiles putain on est sur 2 3 étoiles la petite autopromo qui rapporte 1 et du coup là on aura peut-être un blessé mais on a des cartes est-ce qu'on a ? non on a pas de blessé très bien monsieur jeuso qui gagne 1 de pop et Zeyna Vega Piper Niven en last man standing ça va demander du repos derrière Zeyna Vega qui remporte son match incroyable parfait pour un main event merci mesdames à nous le fameux match du cercueil gagné par notre ilia national même s'il est pas français c'est correct un peu de la merde cette rivalité Shinsuke malheureusement il arrive hyper ouais comme ça que ça marche oh 5 de pop magnifique ça ça va être de la daube ouais ça va 2 étoiles et ça c'est un très beau main event 4 étoiles aussi magnifique tu vois tes noms les moins connus arrivent à faire du 4 étoiles en main event ouais moi ton main event de mania je mettrai pas je mettrai pas orthon bah on verra si j'arrive à rechoper une petite carte où les rivalités augmentent de 2 il y a moyen que je change mais ouais sinon je mettrai de toute façon une grosse rivalité je crois pas que tu puisses récupérer des cartes comme ça autrement que pendant les shake-ups ah ok ok je crois pas je vais pas te dire de connerie mais bon bref très gros show de la part de SmackDown bien bien joué ils ont bien aimé le match de Sabkaï 37 176 000 toi normalement t'as fait un petit 50 000 oh 75 000 waouh le petit bonus qui fait plaisir ah et puis j'avais aussi le bonus de fan aussi cette semaine bah oui c'est pour ça t'as récupéré 40 000 rien qu'avec le bonus plus les 20 000 du ah c'est pas mal du cercueil pas mal du tout 41 voilà NXT 2.0 qui s'écroule 31 000 anti-séjour au spa ça pourrait être utile ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mine de rien le mania le mania pourra avoir une importance capitale ça se passe mal ça se passe mal oh non il va déchirer son contrat 100 000 balles putain putain j'aurais mieux fait l'accepter 50 000 la semaine dernière irak l'enculé là de toute façon il a 59 il a pas de rivalité ah il a 67 quand même en top ouais mais ce qui m'emmerde c'est qu'il a pas de rivalité moi je peux aller récupérer quelqu'un qui a plus de rivalité combien il coûte ce contrat si je le libère 36 000 pfff pour 100 000 pour 100 000 je peux recruter mieux allez va te faire foutre c'est vrai c'est vrai euh bah du cutscene il est à fond lui lui il veut il veut combattre bon du coup on va se permettre de rechercher une légende euh alors attendez je vais quand même regarder ce qui on va faire notre show on va faire les choses dans l'ordre et après on verra Cindy Fluff Bailey on est bien voilà on a rivalité 4 on peut se leur permettre de refaire un petit match très content mais il est toujours content il est champion il a des rivalités il est bien du coup qu'est-ce qu'on a comme petit match qu'on pourrait faire Piper Nivens et Inna Vega c'est très bien ça AJ Styles contre Gunther c'est très bien aussi et il nous faut un dernier petit match euh et bah là on a un bon on va faire un bon triple straight regardez ça comme c'est beau tac et on va faire une intervention de monsieur Dom Dom sur Braun Strowman voilà maintenant qu'on a notre show déjà on peut regarder les cartes on a encore une mauvaise pub vas-y oh bah deux semaines de suite c'est con hein c'est oh bah oui je m'acharne sur toi machin Eric Bischoff et alors qu'est-ce que tu vas faire donc nous on va chercher alors oui on va chercher une légende alors là on a il nous faudrait peut-être ah je sais pas s'il y aura par contre parce que là en termes de rivalité on est bon et donc on a un géant et combattant il géant et combattant il géant et combattant il ici on cherche des spécialistes ah euh ah non j'ai envie de légende tant pis je vais tenter même si c'est une nana elle pourra me servir allez ah bon bah bah vas-y viens et du coup on va te mettre dans le fatal on va te mettre dans un fatal four way ici tu seras très bien l'ami je suis pas contre qui tu vas partir en rivalité mais tu seras bien contre Karl Anderson ou Aivar très très bien euh du coup ici J'ai ou so bronze stroman J'ai ou so ok donc je peux pas faire de bah en fait je peux rien je peux pas faire de de provoque en équipe pourquoi je peux pas faire de provoque en équipe ah parce qu'il est là il est là il est là le con euh vous allez faire un triple strat voilà toi tu fais pas d'intervention et comme ça ici je peux faire le petit provoque en tag team pourquoi je peux pas qui c'est qui est pas là ah parce que c'est pas le bon match très bien et la provoque tag team ici aussi comme ceci ok faut que ça se repose par contre après euh India Artwell bah elle va continuer à faire des promos elle va pas nous emmerder ok on avait un 3 au micro mais après on s'en fout elle en est pas mal on est pas putain il y en a un qui voulait ah oui Aivar un match pour le titre oh bah ça sera la semaine prochaine ouais ça sera sûrement la semaine prochaine semaine 23 sur 25 allez je crois qu'on va partir là dessus j'aurais pas assez de 3 minutes moi par contre non mais je sais t'inquiète on va relancer parce que de toute façon moi je pense que je vais pas faire mieux que ça la rivalité là il faut qu'on qu'on la booste la semaine prochaine d'ailleurs on va la on va la booster cette semaine et là on peut pas faire de match soumission à triple straight donc on va laisser comme ça parce que je crois que dans les autres rivalités on est bien ok alors ne bouge pas vas-y vivement la PS6 qu'on puisse faire des trucs comme ça illimité ce sera bien ok la fin de la saison ouais vas-y je crois que j'ai des projets pour toi ça se passe mal allez 100 000 balles allez rack 34 54 de pop je crois qu'elle a une grosse rivalité quand même non c'est pas elle qui a une rivalité on peut se permettre hop là face à quelqu'un d'autre mais vous êtes en rivalité mais ça me paraît raisonnable allez faire se battre le catcher le plus non si le catcher le plus populaire il est je ne s'en fous après ceci il veut mettre ça sur moi ça peut me faire chier ok ça devrait être faisable il nous reste 700 000 il faut qu'il a putain il n'a pas encore le grand stand en fait j'ai toujours pas assez d'atouts ok on va attendre ouais faut qu'il attendre question du roster nous avons joël Wheeler qui a débloqué ah bon j'aurais pris backstage j'aurais pris backstage c'est de la merde rétablissement rétablissement je n'ai plus personne de blesser ok ok si je reste pas 3 ah faut l'utiliser maintenant avec 18 points d'endurance Roman Reigns oh la vache 15 ah oui ah oui putain ah oui d'accord à deux semaines de manière il y en a certains qui sont crevés quoi oh la 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 fatigue il y a plein de monde au dessus de 40 mais il en a quand même 6, 7 il y en a 7 non il y en a 8 il y en a 8 il y en a 8 en dessous de 40 c'est quand même violent je crois que finalement plutôt l'utiliser sur 8 ah ouais pareil logique après en vrai il a une rivalité à 5 donc il a plus rien à faire avant jusqu'à manière ok spéciale network il faut l'utiliser tout de suite bah oui on a tous des contrats de ce que manière donc d'accord d'accord ah non même pas je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas ce que c'est exactement ça alors le plus populaire heal euh face pardon c'est elemite il faut qu'il change avec son air trousse qui est un bruseur qui doit donc se battre contre un il va il va lancer une rivalité en fait à deux semaines de mania il aura jamais le temps de faire de faire les choses proprement il n'y a personne tu vas aller en chercher un alors qu'il a air trousse c'est que ce soit cinquante mille non c'est bon euh donc un homme méchant très méchant tu ne pourras pas combattant pas assez d'avant ou de recherche de palin 6 5 ah ouais euh baisse le niveau non il va il va il va prendre un face il a le big boss man oh Wade Barrett et bah le big boss man tu veux venir putain il n'a pas pris Wade Barrett putain pour ça il l'aimait bien Wade Barrett pour te battre tu ne prends même pas Wade Barrett je suis choqué bah ah je dis ça parce que tu l'aimait bien Wade Barrett non même pas non spécialement ah bon ok non bon bah j'ai rien dit alors ensuite nous avions euh Shenzuk récemment récemment rien du tout Shenzuk qui est un et bien voilà ah oui il y a Truth aussi Truth qui est un combattant moi j'avais moi j'avais la solution mais je peux pas lui dire je peux pas lui donner donc et mais et Rthrus en fait le truc c'est que chaque semaine il get qui c'est qui peut mettre contre Rthrus mais il a personne ah non tu peux plus après tu peux regarder s'il y en a un de tous ceux là qui peut qui peut switch et passer en Bruiser mais spécialiste Mishin Baylor Joel Wheeler ou le Trous il faut qu'il le mette dans une rivalité les gens ça peut être ça peut être intéressant mais sinon je ne sais pas Josh Briggs il est gentil ou il est chiant il est crevé Josh Briggs il est gentil il est gentil disponible une semaine il est gentil et bien écoute on va faire tourner tout ici et bien putain s'il avait fait tourner Trousse plus tôt il avait combien Trousse je suis sûr qu'il a plus en plus que le Big Boss Man mais bon si il ne se bat pas là c'est bon il a combien le Big Boss Man on fait reposer le Noamda il a 20 ordurances le pauvre comme ça il se repose ok ça ne sent pas bon son mania parce qu'en termes de rivalité c'est un peu triste quand tu regardes ses meilleurs catcheurs la Randy Orton contre Roman Reigns ça ne vaut pas c'est pas fou et les Knight il n'a pas de rivalité si je crois bien il n'a pas de rivalité parce qu'il a balancé contre le Big Boss Man ça va faire de la promo le match contre contre Phil Ballard il ne faut pas tout faire non plus Fin Ballard Macho Man bon sang qu'est-ce qu'il va faire il va supprimer tous ses matchs pourquoi il ne me provoque en équipe ah ouais il va quand même balancer ça ok moi je ferai des promos pour Orton Reigns ouais mais ils ont ils ont de l'endurance pourquoi il ne les fait pas combattre en fait c'est bon c'est le milieu j'espère que ça va lancer des rivalités parce que là qu'est-ce qu'il va faire en main event il n'y a bu il n'y a bu personne il ne peut pas faire de match avec les promos qu'il a fait et c'est tout ah ouais je ne sais pas ce qu'il fait son match tag en fait pour Mania Nicolas Man et machin il ne servira à rien parce que Gunter il est en rivalité contre Eddie Pop donc je ne sais pas ce qu'il veut faire il avait Finn Balor contre le Macho Man mais il va préférer faire ouais il va mettre Finn Balor en dernier ouais c'est mais là ça ne fait plus une rivalité c'est de la merde bah oui c'est ce que je dis ah non j'allais lui dire j'allais lui dire mais non je ne lui dis pas je crois que je m'en fous on va faire ça voilà allez hop on va mettre une bonne rivalité non mais non ambulance signe de popularité je pense qu'il va évader ah ouais ça c'est cool ça ouais mais elles sont déjà à fond en plus je crois qu'il a un boost pour la soumission il sera 3 il ne sert à rien de faire un soumission en ce match ah là qu'est-ce que c'est que c'est klaxon kéké ok c'est un mariage il recommence avec son klaxon de con ça suffit maintenant ah oui catcher heal et face le plus populaire oh mais ça sert à rien c'était bon mais c'était qui le ça sert à rien ça sert à rien c'est de la merde que t'as à gagner il hésite il va quand même pas changer c'est de la merde c'est de la daube ah ah putain oh le temps qui passe la vache 600 mille on recherche 0 il a connu quelqu'un c'est quoi 10 points ah bah si il en avait une de cartes ouais et il fait ça du coup après avoir fait sa carte du coup il va la rechanger après en fait j'ai besoin de qui de quoi il a pu vers la limite je prendrais un ou deux spécialistes heal ah oui on l'avait mis on va le faire tourner pour qu'il soit exprès avec l'autre avec l'autre avec qui ok ah il a fait que des matchs solo du coup donc c'est lui après il est heal combattant il nous fait donc un gentil brouzeur putain mais retire la promo du turn de Airtrous fais une promo de provoke Horton Reigns et comme ça tu recrutes tu recrutes juste un heal pour Airtrous c'est un spécialiste c'est oh le sida John Cena bébé putain Hulk Hogan John Cena Kurt Angle Mohamed Ali Kurt Angle plus d'endurance le plus de pop c'est Mohamed Ali ok bah Mohamed Ali Mohamed Ali et Cena on va rester sur John Cena John Cena All Troop à WrestleMania c'est bien la rivalité elle aura une semaine ok il a une semaine pour du coup on a déjà Cena tout de suite en fait est-ce qu'il va mettre Cena dans un match contre Airtrous cette semaine il ne sait même pas si ça s'est renoncé la rivalité après le truc c'est qu'il pourra pas mettre Airtrous dans le match parce que Airtrous il est face donc maintenant il est obligé de faire son turn plus les semaines avancent plus j'ai l'impression que c'est de plus en plus long à faire ses shows est-ce que je lui mets la pression en remettant le micro et en lui disant on s'endort il y a des gens qui s'endorment dans le fond ça même pas je me suis dit qu'il allait directement mettre allez on accepte et puis c'est bien ça sera le show là et puis c'est tout même pas parce que bien sûr c'est bon c'est pas bon c'est bon non ah oui j'ai oublié Sina putain hop désolé hop 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 pourquoi une autopromo ? il a pété un plomb voilà c'est bon putain mais t'as pété un plomb pourquoi t'as pas fait une provoque de Sina sur Airtrous parce que je voulais absolument que mon trousse il turn cette semaine pour devenir méchant bah oui mais du coup il aurait turn et t'aurais pu faire la promo de rivalité juste derrière ah mais oui c'est vrai qu'on peut l'utiliser ouais bah ouais j'ai pas pensé c'est vrai qu'on peut le réutiliser pour le truc et après c'est pareil c'est pareil regarde attends je te dirai quand on sera à ton show je te dirai deux trois trucs bon bref ah oui c'est vrai qu'on avait fait un show relativement tranquille pour soigner enfin pour reposer un peu tout le monde les dames en ouverture et en main event trois étoiles en ouverture magnifique provoque en équipe c'est bien bravo les gars le gunter est-ce qu'il va encore gagner euh perdre bah oui il perd tout le temps oh merde oh putain trois étoiles et demie je m'y attendais pas à ça bon plus trois de pop il me dit artoile au micro c'est propre et bah voilà le Jim Dianval Neidart qui gagne deux étoiles et demie tout le monde s'en fout ça a même pas lancé de rivalité et la rivalité est excellente le match tag pour avant mania c'est prêt et Cindy Fluff contre Bailey Bailey qui gagne trois étoiles et demie ok il y a juste le deuxième match qui était pas top bon ça entre guillemets j'ai rien à dire ça c'est bien un TLC ok et c'est un TLC et c'est un TLC incroyable parfait par contre là j'ai pas compris en fait tu as fait un changement de rôle donc tu as pris un emplacement de promo pour faire turn Erthrus en heal alors qu'en fait il suffisait juste de laisser Erthrus tranquille de prendre la promo pour par exemple ton Horton Reigns et recruter un heal pourquoi tu as fait turn Erthrus en heal pour recruter un face tu vois ce que je veux dire parce que ouais parce que le Josh là il m'a dit qu'il voulait pas se battre contre Noamdar pour son prochain match donc je voulais faire un Erthrus tu le mettais dans un triple threat ah ça suffit bah oui bah il combat pas contre le mec donc oui c'est bon bah en partie quoi à 33,33% mais non tu le mets dans le match Shinsuke contre ton comment il s'appelle ou tu le mets dans n'importe quel match où il est pas contre l'autre con ah bah ouais ouais j'avoue ouais j'avoue j'ai même pas pensé et du coup là en fait t'as utilisé de l'argent bon tu t'en fous mais t'aurais pu à la place de Sina et Erthrus bah t'aurais pu mettre deux trucs de promo de Provoke pour Reigns et Horton parce que là t'es qu'à un de rivalité et il reste plus qu'une semaine avant Mania c'est vrai donc ouais je sais pas c'est et ça fait ça fait trois semaines que je dis pourquoi il fait pas turn Erthrus ou Hellenite pour les faire combattre l'un contre l'autre en fait t'avais les superstars pour faire c'est juste qu'il te suffisait juste un changement de rôle et ça te débloquait le truc bah j'ai pas vu alors parce que j'ai regardé les rôles justement et ouais j'ai pas vu bah Erthrus et Hellenite ils pouvaient combattre ensemble parce qu'il y en a un des deux qui est combattant et l'autre qui est bruiser et surtout les deux faces voilà c'est tout ce que on avait de l'argent pour recruter oui bah oui puis au moins maintenant t'as le Big Boss Man et John Cena surtout le Big Boss Man il casse la oh 4 étoiles ah oui t'avais fait un Extreme Rules ah oui putain mais t'as fait un show de taré en fait avec les les ah ouais ouais je suis lâché et pareil pourquoi t'as fait un match de soumission sur ce match là alors qu'elles sont à 3 de rivalité bah pour être à 4 ouah 5 semaines oh putain bah là c'est mort pour mania parce que tu pourras pas utiliser les deux cartes ah voilà voilà 5 semaines c'est mort pas de Tiffany Strat merde je savais que j'aurais dû faire un Steel Cage pas de Tiffany Strat bon cassez-vous je m'en fous de vous bon j'espère que lui il a fait un bon show que je récupère tous ses fans ouais ouais moi j'ai fait une ouverture des sevantes bah oui sur une demi-étoile bon toi par contre t'as tout déchiré mais à quel prix 38 000 ah bah non mais c'est la semaine prochaine que j'aurai mon bonus ah putain mais du coup je vais me faire baiser je croyais que c'était cette semaine oh au moins 13 000 allez hop il perd de l'argent par contre 52 000 c'est normal ouais c'est normal 45 000 et 40 000 ça ça veut dire que je lui ah je l'aurais volé juste ça putain c'est de la merde euh ouais je suis toujours derrière en termes de fans et toi ouais t'es revenu à moins de à moins de 100 000 de moi et à 120 000 des des deux autres ah quel enfoiré oh non tu m'as gardé sur le banc comment ça t'es en rivalité contre le Dorthidum ah c'est vrai que tu catches pas beaucoup bien sûr tu vas catcher avec Ford oui on va voir ce que vous allez faire en équipe mais vu que j'ai trois semaines pour le faire je m'en fous alors Ivar il veut son match pour le titre alors là par contre je vous promets un show dantesque le titre US ah 29 j'avais pris une carte oh parfait le real skill oh la 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 allez alors nous disions normalement j'ai une carte AJ Styles il est en pleine forme le Ivar ah le Ivar il a pas de rivalité bah de toute façon il en aura pas pour il en aura pas pour mania donc le Ivar il sera là on met pour le titre on met et bah un petit match de table parce qu'après tout pourquoi pas on va faire le kiné d'avant le match du coup sur notre champion US euh ah si je peux faire une mauvaise pub bah parfait le choper le choper les tables parfait du coup là on a notre main event c'est propre ensuite on va faire il faut que je fasse le match tag comme ça bon du coup il n'y a pas de ceinture ah le brand breaker ah merde après j'ai des cartes pour le soigner mais faut pas que ce soit plus que 3 semaines tant pis je vais faire ça backstage brawl ensuite qui c'est qui nous reste on a Montesford contre ah putain ils sont là ok de toute façon mes rivalités on est très très bien partout on peut se permettre mesdames 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 encore un match de table ça me remerde ça Rive Nussel après on peut avoir le steel cage on le fera pour Mania allez le Rive Nussel juste avant Mania ça va être très bien même si les rivalités s'enfoncent ils vont pas ils vont pas bouder leur plaisir comme on dit bon Carl Anderson du coup il me faudrait je vais peut-être aller récupérer un heal on va peut-être aller récupérer une légende heal un mec heal spécialiste ça coûte trop cher hop Damus qui a 5 au micro parfait du coup ici on va faire un petit bah Mizu voilà il a envie de casser la gueule à de la légende mais non mais je suis con le Miz provocation il est où là en fin d'émission le Jim il va lui répondre et dis donc petit con là ah bah non parce qu'en fait c'est juste que j'ai pas de ah oui ah donc je vais être obligé de faire quand même ça c'est ce qu'on a combattant c'est de la merde mais tant pis bah le soumission on s'en fout match du cercueil alors on va faire un match du cercueil ah attends c'est contre Montesford j'ai un doute je veux pas faire de conneries oui c'est Montesford malheureusement le Karl Anderson qui nous a fait chier et qui nous a fait raquer les 100 000 balles je crois que c'était lui et bah il participera pas à Mania et puis c'est tout du coup ah putain j'ai ça donc là j'ai un linusel bim j'ai un trop extreme un extreme rules du coup il faut que je mette un extreme rules un match de table ah bah du coup je vais peut-être le mettre là en fait le extreme rules ouais bon t'as de la chance Karl Anderson tu participeras peut-être à Mania et Indy Artwell bah ah putain mais c'est elle ma championne ah putain mais merde ah non ça m'arrange pas en fait putain j'avais oublié que c'était elle ma championne bah du coup elle va pas cacher à Mania ou alors elle va faire une intervention dans le match Fatal 4 Way mais ça va être nul ah bon j'ai fait ça un match cette semaine Braun Strowman ça c'est bon et du Cotson on s'en fout power card on s'en tape ça on a utilisé ça on a utilisé on est bien gestion du rooster j'ai plus rien à récupérer logistique du coup semaine prochaine je pourrais acheter un des deux et on sera paré pour Mania du coup balancer ah oui du coup je peux pas mettre de match pour le titre ok bon du coup le breaker en fait le truc c'est que je suis con Steel Cage comme ça on termine la rivalité là et on en parle plus puisque pour Mania ils ont tous une rivalité en solo il y a juste celle là qui sera pas à fond Braun Strowman et Dirty Dom c'est pas catastrophique bon moi je t'annonce un show grotesque alors non pas grotesque gotesque si tu veux ah d'accord mais j'annonce main event ouverture ah je vais dire 4 et demi et le Linnocel 4 étoiles et le Extreme Rules allez 3 étoiles pour être gentil allez boss bah oui effectivement le man mais tu es très fatigué bah non il est pas fatigué euh bien sûr Roman ok ok ne mettez pas Elenite dans un match cette semaine sooo Elenite il recommence hop Roman qui voulait catcher il va catcher le match de soumission entre Ronderton dans le main dans le main event et puis tiens on va le mettre pour le kit intercontinental comme ça Ronderton il va venir à Mania avec les 3 titres et c'est ça qui est magnifique c'est révoltant ok ensuite ouverture euh il va il a pas fait un truc et le match quand même ouverture ouverture merde le con il veut que tu partes ou de la flotte merde j'ai pas de serviette ici c'est pourquoi j'ai changé mon air trousse que ce soit pas c'est pour rien que j'ai fait ma serviette à moins que ouais c'est bon ok à moins que mais non donc toi contre toi tête de con mais non interférence de Noamda bah je suis désolé mais là j'interviens ton air trousse tu l'as fait tourner pour faire combattre contre Sina qu'est-ce que tu fais combattant contre géant putain c'est vrai en plus excuse moi là j'étais obligé j'ai rien dit pour te hors-turn avec les 3 titres mais là je suis obligé merde putain ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais merde à la fin mais est-ce que je fais un match ou est-ce que je fais une provoque mais pourquoi pourquoi il veut faire attend j'ai juste pas suivi l'histoire pourquoi tu veux faire air trousse contre Josh machin parce que je m'étais entêté à garder la rivalité Josh et Noam et du coup bah voilà je voulais juste faire un méchant contre le Josh c'est tout et bah fais Josh contre Noamdar mais non parce que Josh il veut pas se battre contre Noamdar dans son prochain match qu'il m'a dit et au lieu de le mettre dans un triple threat mais tu l'emmerdes t'as une semaine de mania je l'emmerde bah oui après au pire tu le fais pas combattre cette semaine et comme ça la semaine prochaine tu le fais combattre à mania et il pourra rien dire vu que c'est la fin de la saison et comme ça tu fais deux promos Air Trousse Sina ou un match Sina Air Trousse bon allez je me remute je vais prendre ton idée de ça me paraît plus logique de la double promo en plus ils ont 5 au micro donc c'est assuré de passer deux niveaux on va espacer voilà bah après j'espère qu'il a de quoi faire des matchs aussi parce que je lui ai dit ça mais ça se trouve il a pas de quoi faire des matchs il va se combattre cette semaine bah il est night de toute façon il est crevé endurance c'est pourri endurance c'est pourri voilà ça c'est bien allez hop à la suite il y a contre Joel Wheeler allez c'est parti allez 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 ils sont balais coups parce qu'après c'est mania clac clac oh putain Jisoline elle a cesse d'endurance un petit tac team ouais tes connards Alcatraz et tout ça c'est très bien ça voilà ils sont parfaits eux non mais ils peuvent pas se blesser ah il est con ils peuvent pas se blesser là ils ont au dessus de 40 ah ça y est 400 000 le stade ah bah il peut pas putain c'est con kiné d'avant match par contre il faut qu'il utilise ses cartes qui peut servir énorme la moins populaire de 15 on est à une semaine de mania on s'en fout du kiné non presque c'est un peu trop ça euh on va utiliser ça ah il peut peut-être cumuler en fait s'il y en a plusieurs bah il n'en a pas mais si on peut utiliser deux ah bah si hop là autant pour moi et en plus j'avais pas vu que t'avais que t'avais plusieurs cartes mais je savais pas qu'on pouvait les cumuler j'étais pas sûr j'ai de la chance mais ouais voilà maintenant on sait ok euh ok rien euh real skill et heal muscle garde les pour mania real skill et heal muscle euh je crois que c'est pas la peine ouais c'est pas la peine eux j'ai envie de les reposer en fait mais pourquoi tu veux les reposer putain puis les deux là ils ont rien en fait aussi euh 16 19 26 et 37 d'accord le Eddie ah bah non le Eddie Pop Winter non mais il combat dans le match tag il s'en fout ok qu'est-ce qu'il fait le match de ceux qui ont rien son lutte galose il est crevé hop voilà pourquoi il les a reposé pourquoi il les fait reposer ils sont ils étaient qu'à deux même qu'à un je crois de rivalité ils sont crevés ah oui ils sont crevés en fait je regarde pas je te rappelle une chose on n'est plus qu'à une semaine la semaine prochaine c'est mania c'est vrai beaucoup trop d'intervention faut je me calme la semaine prochaine c'est mania alors faut tout donner ah bah c'est pas ce que je voulais dire mais on en a déjà fait un non ? ouais oui c'est pas grave on en a déjà fait un non ? le no holes board très élevé moyen moyen ça va moyen faible tu passes la gagnante morale plus morale moins ben voilà oula ah ouais mais le Randy Savage là il est déjà pas bien mais très élevé très élevé élevé moyen élevé élevé moyen mission on a déjà fait très faible faible extrême faible moyen extrême grosse voilà on est à une semaine de mania je disais ça pour ces superstars qui voulaient se reposer KO endurance noam dar et oui on avait dit pourquoi il fait pas combat de jouer le wheeler et il y a dragoonoff 25 ah ouais endurance c'est fatigué comme ça en plus il reprend un point pour mania et ils sont à 4 en rivalité ah il change tout en plus hop non ah allez joël wheeler il y a dragoonoff allez tu peux le faire voilà on est revenu au début ok voilà on est revenu à ce que tu avais fait juste avant bravo exactement ah oui bah on a le droit de changer d'avis aussi c'est bon et du coup j'ai fait retour hop ok maintenant ça c'est en extrême donc on va le laisser on va le laisser là on va le laisser là et du coup il a pas il a pas eu d'argent pour pour payer son c'est bon c'est bien dommage parce que du coup t'as pas eu l'argent pour payer ton arène ça aurait été le moment ou jamais juste avant mania ouais il manquait il manquait 50 000 ouais ouais dommage bon bah nous on a tout donné c'est la semaine en fait le truc c'est que c'est la semaine avant mania donc je vois pas pourquoi tu voulais reposer au départ Joel Wheeler et Ilia Dragunov parce qu'en fait la semaine prochaine même s'ils sont à 39 tu les fais combattre et t'en as rien à secouer s'ils sont blessés 30 semaines oui oui c'est sûr mais justement je voulais pas que ce soit en mode blessé en fait parce qu'au début je voulais pas juste faire un match normal je voulais mettre le Extreme Rules en premier avec eux et tout en fait le truc à partir du moment où t'as Superstar à 41 en endurance tu peux lui faire le match le plus dangereux possible le plus élevé en endurance il sera pas blessé ah ok ok je pensais s'il est au dessus de 40 il sera pas il sera pas blessé sauf si c'est un match ambulance ou machin mais sinon s'il est au dessus de 41 il n'y a aucun risque de blessure ok ok je savais pas ok bon du coup match tag Steel Cage on était en rivalité 4 Jey Uso Brandstrowman contre Brandbreaker et Dominique c'est Jey Uso et Strowman qui gagne incroyable bon j'avais dit j'avais dit 4 étoiles et demi j'ai un peu trompé bon Brandbreaker est blessé c'est pas grave on a une carte c'est parfait la provoque donc voilà le mise il a envie de casser la gueule à une légende à mania parce qu'il a pas d'autre programme c'est lancé le petit Linusel en Fatal 4 Way des 4 nanas qui n'ont pas le titre du coup ma championne ça fait une éternité qu'elle a oh ah merde ah ouais ah putain je m'attendais pas à ce que ce match il fasse 5 étoiles bon c'est pas fou du coup pour l'organisation du show bon Monsieur Ducodson plus 1 bon le 1 contre 1 qui sort de nulle part on avait dit 3 étoiles ça sera bien oh putain 4 étoiles et demi quoi ah ouais mais pourtant il n'y a aucune rivalité entre les deux mais très bien voilà donc le mise et là ouais il y a juste Ivar qui fait un peu chier dans cette histoire et Jestas qui remporte le titre à une semaine de mania et c'est légendaire bravo messieurs bon c'est complètement c'est un show de fou mais c'est complètement décousu il n'y a rien qui va mais très bien ça me va alors allez macho putain il gagne rien lui non plus il vient me demander 100 000 putain c'est bon t'es à mania il te demandera pas 100 000 ah le beau match tag par contre t'as intérêt à faire le match tag à mania avec tout ce que tu leur as donné comme temps je sais même pas si t'auras la place allez comme ça eux ils passent niveau 4 en rivalité et ça sera bien pour mania parfait allez orton oui ah t'as même pas mis de cartes trickle match non 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 bah je la garde pour mania ah bah oui évidemment putain triple champion mon pote quadruple du coup pourquoi quadruple ouais non ok les ceintures par équipe il essaye de gruger c'est pas champion unifié mais putain triple champion ouais bah tu peux lui faire perdre tu peux lui faire perdre une ceinture à mania donc pas besoin de truquer le match non non putain oh la vache quoi ouverture décevante putain je vais te baiser parce que mon deuxième match n'était pas enfin n'était pas le meilleur enfin le premier ah putain ah ouais non mais j'ai tout donné là au dessus des expectations ah sauf le premier ah sauf le premier ah ouais moi j'ai bien fait on est allé bien haut après on est allé pisser et après c'est remonté crescendo c'est bien ah non mais c'est parfait et toi mais moi je m'attendais pas à ce que ce match là même si c'est 4 4 de rivalité là c'est un match tag rivalité terminée ah mais j'avais la carte du hélène 7 boosté c'est pour ça en fait et là extreme rules et là match table c'est pour ça que les 3 matchs là ils ont une putain de note j'avais juste pas de carte j'avais pas mis de carte pour le steel cage donc oui j'aurais dû m'en douter j'aurais dû inverser 1 et 2 quoi bah ouais ah bon c'est pas grave normalement ça va faire pas ouais c'est pas un bon show quand même 70 000 fans avec juste 8 000 fans de gagné donc ça veut dire que j'ai gagné 62 000 fans juste avec mon show pas mal bah allez 61 000 bon par contre j'ai gagné que 86 000 ça me fait 600 000 pour mania je devrais être bien 54 000 18 000 de bonus 95 000 c'est pas mal 34 000 il s'effondre 33 000 c'est parfait franchement parce qu'avec le au début ils faisaient des v'là les shows avec des superpouris mais là ils ont ce qu'ils méritent maintenant ah si pareil je viens de voir le power card que j'ai gagné j'ai pas compris pourquoi t'as acheté un un kiné à une semaine de mania ouais j'avoue j'avoue ouais ouais ah comprends pas ouais parce que t'as fait du bien tout simplement ah bon bah tu le dis bah toi t'es t'es plus qu'à 100 en fait tu peux repasser devant Bischoff et Stephanie McMahon en termes de fan à mania ouais carrément parce que t'as entre guillemets que 100 000 d'écart si tu fais un très gros show et qu'il se foie tu peux le faire allez on est parti pour mania tu dois prendre soin de tes superstars il va me donner une carte ouais mais comment ça une carte pour séjour au spa c'est gentil de me donner ça à mania du con ah il est content Ivar et t'as gagné mon respect ohlala waouh je suis déçu d'avoir perdu ma ceinture euh bah ah putain mais Ivar il a pas de bah attends mais c'est qui qui a gagné c'est qui qui a gagné le titre ah mais c'est les Jestize bah Ivar du coup et Karl Anderson ils ont aucun programme bah vous allez rien faire je m'en charge monsieur Gunther McGirger alors le qu'est-ce qui se passe là Montesford cruiser ou bruiser plus cruiser m'intéresse alors déjà last man standing rétablissement extreme rules non head in a cell seal cage bon on va faire nos matchs et après s'il faut on achètera les cartes chance du débutant qui pourront nous être utiles là bah du coup bah en vrai je vais prendre le mania quand même on va essayer d'assurer le show parfait avec que des 5 étoiles j'annonce des 5 étoiles partout alors en fait le truc c'est que j'aurais bien aimé faire un fatal four way avec un arbitre spécial mais on peut pas parce que du coup ma championne elle va rien faire encore une fois donc non zina vega tu m'excuseras ah si c'est indy art well donc voilà on va faire ça une interférence de la championne sur pourquoi piper neven spécialiste ouais piper neven c'est très bien bon bah pas de titre en jeu malheureusement alors on a dit extreme rules et l'inocel steel cage en vrai si on fait un steel cage là on termine 2 rivalités à 4 donc ça nous fait 4000 4000 et 4000 bah non ça nous fait 10 000 en vrai 10 000 fans supplémentaires juste pour ce match très bien ensuite euh on a brown breaker du codson merde euh alors on a elinocel en boost un last man standing et un extreme rules on va faire ça comme ça on va faire nos matchs et après on va on va voir un petit peu pour les stipulations montesford de jey usso tac soumission backstage ok un petit backstage euh du coup on a gunther mcgirger pour le titre alors match de table encore une fois ça m'arrange pas des masses moi en vrai je vais mettre le elinocel là là on a le titre en jeu et du coup là on va mettre le extreme rules et ici du coup ou alors on peut mettre ah putain on peut faire ça oh c'est bon ça très très bon parce que là on a un spécialiste un brouzor un cruiser un géant le titre en jeu c'est qui qui a le boost extreme rules comment on voit ça je me souviens plus qui c'est des 4 qui a le bonus extreme rules ah c'est bronze roman euh non le elinocel ça me semble mieux ah non 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 elinocel ici bim et là il nous reste les 4 penku fatal four way on va faire un triple straight ah non il faudrait ah je crois que je vais aller recruter quelqu'un on va aller recruter quelqu'un on va mettre alors attendez qui c'est qu'on a lui il fait rien un heal il a rien à faire dans cette histoire mais il va venir ici le carl anderson parce qu'il nous a cassé les couilles donc au moins qu'il participe à ce match et là on va faire un match tag on va pas faire un match tag parce que là on a une rivalité en double il faudrait qu'on aille récupérer deux superstars ah il me faut un triple straight quelque part bon là dans tous les cas fatal four way c'est pas extraordinaire encore un boost pour le seal cage je pense qu'il faudra mettre le paquet pour le match le match tag donc il nous faudrait deux face deux face spécialiste si possible alors il faudra que je change deux face spécialiste bim il m'en faut deux s'il vous plaît il m'en faut deux sinon je vais être obligé de recruter le con de Clint de McDougal parfait ah et puis c'est pas pas les moindres Cody Rose et Seth Rollins qui arrivent de nulle part pour participer à Wrestlemania waouh ils étaient free agent ouais à mania c'est fou hein et du coup on peut faire le boost de PLE parce que je crois que le reste on est tout bon parce que là on a quoi backstage soumission on s'en fout ou alors on fait le TLC ici pour le titre mondial et là on met le backstage est-ce que le bonus PLE c'est plus intéressant que bonus de ah puis là on a plus plus 10 000 fans ouais je sais pas bon je suis pas certain du show parfait avec les avec les 5 étoiles partout mais bon on va voir déjà celui là il n'y a aucune rivalité ça me paraît un peu compliqué par contre je suis très très large en termes de pognon plus 20 000 fans je crois que je vais faire je vais viser les fans par contre je suis en train de me dire que celui-là il le match du cercueil boost de qualité maximum il y a le titre aussi on va le mettre là là il n'y a pas de titre c'est ça qui m'emmerde mais tout à l'heure elles ont fait un 5 étoiles elles elles peuvent le refaire en steel cage ça alors extreme rules a in a cell backstage steel cage il y a un match que je n'ai pas fait c'était quoi l'autre match putain ah c'était la semaine standing ah bah oui la semaine standing je suis obligé de le faire bon ce qui m'emmerde aussi c'est que je n'ai pas de triple threat après c'est pas dramatique ouais le last man standing c'est pas faux match du cercueil ça sera mieux ok et donc du coup on va recruter tous les cons voilà oh ça a mis vortex de retour à mania c'est tout ce qu'on attendait du coup bah moi je peux me faire plaisir avec ça hop on les utilise ah merde oui bah vas-y oh putain j'aurais du le faire avant de récupérer mais ah je peux pas dommage et donc ils vont nous faire euh petit bonus de fan on est d'accord les cartes on les garde pas non plus non la seconde après ok non non tu gardes pas hop de la charité de tout le monde on est à 380 000 le backstage est-ce qu'on peut faire mieux non ici le steel cage de toute façon c'est ce qu'il faut faire on a deux rivalités à quatre euh plus 10 000 fans ça on s'en fout et le reste on s'en fout j'ai juste pas de bonus PLE de TLC du coup mais en vrai c'est pas grave on a boosté tous les autres types de matchs le Hell in a Cell pour le titre franchement je crois qu'on je crois qu'on serait pas mal après je pourrais peut-être est-ce que je ferais pas le Fatal 4 Way ici ouais j'y met très bien Lemise et Jim Neidart dans le match là comme celui-là il est quasiment assuré d'être d'être 5 étoiles ouais non il est une Cell il est à 4 il n'y a pas de titre en jeu ça va le faire bon il y a celui-là à mon avis j'aurai jamais les 5 étoiles non ouais allez bah je pense que je vais partir là-dessus de toute façon tout le monde participe ça on s'en fout est-ce que je ferais une petite intervention de JM merde ah bah oui effectivement bah non on a plus d'atouts on a plus personne tout le monde est utilisé les power cards sont utilisés écoutez j'ai mis plus de temps que d'habitude mais je pense que pour mania il fallait se pencher un petit peu sur le show et je pense que je pourrais pas faire mieux que ça voici mon mania très bien bah moi je mets déjà beaucoup de temps habituellement alors imaginez combien de temps je vais mettre pour mania alors qu'est-ce que tu veux toi c'est pareil pour tout le monde ici mon pote il fait la gueule il va perdre Macho Man cette semaine je crois pas qu'il peut se barrer direct c'est ça c'est ça il lui dit je m'en charge mais jamais il s'en occupe ça me va pas plus lire dans un match ça sert à rien mais en fait on s'en occupe alors on a combien 500 000 bah déjà ça ensuite on a 8 ah bah c'est dommage donc 830 dollars ouais mais après il en va plus rien il faudrait faire que des matchs normales pour mania normal ok j'interviens mais c'est des matchs normaux pas des matchs normales non non des matchs normales avec un S des matchs de type normal ah c'est ça ouais ok bien rattrapé bien rattrapé real still ok qui n'est d'avant match déjà même si ça sert à rien mais comme on s'est dit waouh 3 ceintures intercontinentales par équipe vite à 5 minutes et alors attends je vais relancer la session tout de suite ton Randy Orton a 3 ceintures donc il a 3 boosts de champion et il est que à 75 c'est n'importe quoi n'importe quoi on compense il va se retrouver au même niveau que l'autre le golfeur avec sa casquette sauf que le golfeur il a pas de ceinture lui ouais ouais bah ouais si Orton il est partout il fedra avec le golfeur quoi en milieu ah non il faut faire monter le projet golfeur et puis faire combattre au prochain mania contre Orton bah là au rythme ça va de toute façon j'ai réussi à faire une année avec que de truquer le match n'empêche c'est magnifique ouais 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 ah du coup il a deux mauvais timings qu'il garde il peut pas les utiliser c'est con on s'en fout des promesses non mais tu peux tu peux pas mettre tu peux pas mettre ça en main event il va vraiment mettre ça en main event après regardez c'est feud mis à part il y a Dragunov Joel Wheeler il a rien ah si il a la GD de Lean ouais si en vrai je pense que c'est le match là qui va rapporter la meilleure note après il a encore du monde pour des rivalités ah ça change pas mal pas mal bon après il a deux combattants combattants heal dans le combat le fameux match tag team quand même on l'oublie pas ouais je vais faire que des je vais faire que des fatal 4 way quoi ça va trop fatal 4 way un tag team après s'il arrive à faire un match triple straight non pourquoi il fait un tag team le big boss man ah ouais il y a eux aussi qui se sont pas battus ah mais elle est trop petite la carte ils ont combien seulement un ouais ça sera pas le main event ouais ah le ilia dragoonov joel wheeler main event ah oh mais non 52 de pop ilia dragoonov joel wheeler on a dit ben ouais mais en fait j'ai beaucoup trop de monde quoi finalement on va refaire un fatal 4 way quand même ouais je sais pas je suis pas convaincu c'est abusé là c'est vrai que ça va pas abusé les gens ils vont être on s'ennuie comme ça ah mais ça c'est de la merde il a le gunter qui est tout seul euh ok il a le gunter qui est tout seul du coup parce que edipop il est dans le match par équipe c'est le gunter et qui edipop voilà retire ton match tag qu'est-ce il fait edipop c'est lui et le alcatraz il était contre personne ah ouais ils sont en équipe contre ah ouais ouais non je fais de la merde moi je trouve que c'est plus intéressant de mettre gunter contre edipop après parce que là il met un mec qui a 25 de pop dans un match tag où qu'il y a que deux bon c'est la semaine de mania est-ce que tu veux un petit conseil gratuit là et bah vas-y je t'écoute ton match tag il pue la merde ton gunter edipop il est en niveau 3 en rivalité dégage ton match team ton match tag c'est vrai c'est vrai et du coup oui évite de faire que des vattles pour way après privilégie les rivalités enfin les rivalités et les pop qui sont les plus hautes et puis tant pis tu mets du monde sur le banc t'auras pas le choix à mon avis je pense ouais on a quoi du rivalité 3 avec macho man il est pas trop mal là en vrai orton il va même pas catch in the mania quoi non mais attends non mais toi orton et reigns c'est quasiment ceux qui ont la meilleure pop donc non faut les laisser en plus tu vas tu vas rajouter le boost du titre donc non laisse les pour moi elle est bien sa carte faut juste qu'il modifie un peu l'ordre puis qu'il mette des oula ça j'aurais quand même un match tag team si y'a la limite c'était quoi c'est le putain mais non mais j'ai rien non un match shot 3 il reste qui là et les knights puis le boss man et les knights s'en bat les steaks on s'en bat les steaks en fait on s'en bat les steaks tout simplement hop ah non je lui dis pas je suis beaucoup trop je suis beaucoup trop intervenu charité et les knights il est à 5 lui il est à 3 mais les knights il a il a pas mal de pop moi je le mettrai dans un match et les knights avec le gunter après tant pis c'est un face mais ouais au cas où quand tu fais un match tag ça compte pas pour les rivalités ah parfait merci c'est sympa tant que tu es là ton ton L&I te fouler avec gunter et d'e-pop même si ça fait 2 face et un heal au moins tu récupères le 75 de pop de L&I puis ça te fait un triple threat ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup il n'y a pas de match tag mais bon on peut pas toucher 3-3-3-3-3-4-3-4-3-4-6 je crois que c'est le c'est le triple threat que j'ai pas du coup j'avais pas trop le choix le pauvre Alcatraz il s'est battu toute l'année il n'y aura même pas une place à mania ok alors le truc de mania c'est bon on a passé pour le stade parce qu'il y a un truc bien et pas trop cher 200 000 c'est le moins cher pour top 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 t'as pas mis t'as pas mis de stipulation en tes matchs ouais ouais j'ai pas oublié d'accord ok parce que là je te vois dépenser 200 000 très bien non non justement je regardais je regardais voilà l'intention ok donc il a pas utilisé le truc et le match d'ailleurs ouais en fait je peux le faire maintenant finalement j'ai rien à acheter donc en gros on a 400 000 boules ok donc hop hop va utiliser tes cartes de stipulation tout de suite comme ça tu sauras quoi mettre je travaille pas dans l'ordre moi c'est bizarre real steel steel cage et t'as un l'innocèle aussi ouais tac ça c'est pas mal bon là bon là du coup il faut qu'il mette ça pour son match d'entrée et le main event presque quelqu'un à la stipule l'innocèle je crois pas non dommage bon après après c'est quoi sous mission et extrême oui bah qu'il le mette là de l'innocèle ou alors il fait un non en fait non j'aurais mis le cercueil pour le match le steel cage il serait peut-être mieux ici mais après il n'y a qu'une rivalité ok ok ensuite donc ça c'est bien pour le titre ça c'est le titre voilà merci bien le titre intercontinentale je ne sais même pas qui est-ce qu'il a bah oui je suis con le champion est champion de tout donc c'est quand même un problème ok c'est vrai ok donc ça c'est fait c'est vrai qu'il s'est tiré une balle dans le pied en mettant tous les titres sur Horton bon le titre je crois que le titre non le titre par équipe il n'a pas fait il n'a pas utilisé de cartes pour le faire steel cage et le titre intercontinentale non plus oui c'était pas une bonne idée parce que du coup ils perdent des boosts vu qu'il y a qu'un seul titre qui peut être mis en jeu le steel sim ok elmcell ok backstage bah là tlc backstage j'aurais mis tlc c'est le boost c'est le boost du PLE qu'est-ce qu'on voulait se faire d'autre tlc on n'a pas de tlc bonus PLE ok ah il a un steel cage il a déjà fait un steel cage un petit force 40 ouais boost de qualité maximum en plus c'est là j'ai le Hell in a Cell j'ai le steel cage match du cercueil ah ouais j'aurais bien fait un petit match du cercueil c'est ça que j'ai fait en fait finalement euh finalement match du cercueil dans le main event et tu retires le false content anywhere pour mettre un in a Cell cerco you 20 000 fans merci il est pas mal en plus 390 000 le coup du chaud je sais qu'il est dans ma vie je me dis euh et maintenant non euh une super star qui a une remercie de 5 dxp de ring j'ai encore un peu de flume donc qu'est-ce que je pourrais améliorer là en fait rien ah non c'est pas mal c'est pas mal le seul truc qui est dommage c'est que du coup son main event il a pas de titre en jeu bah tu m'iras je crois que j'ai fait pareil achète un deuxième truc et le match ah là il va truquer le match de qui euh un nul qui est sur la carte edipop non mais c'est l'xp on s'en fout de l'xp le projet edipop ah c'est con celle-ci on peut pas par contre saloperie celle-ci non plus on peut pas en fait c'est vraiment des salauds et ça confirme le show donc ouais ce que je disais c'est que tu t'es tiré une balle dans le pied en fait en mettant tous les titres à Horton parce que tu perds des boosts de de titres pour tes matchs ouais 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 un mal pour un bien ouais allez notre Wrestlemania s'ouvre directeur mais est-ce que t'as déjà vu un Wrestlemania qui s'ouvre par un match du cercueil toi non ? et bah nous ça le fait j'ai même jamais vu de j'ai même jamais vu de Wrestlemania avec un match du cercueil tout court ah il y a dû en avoir bah si il y a dû en avoir un avec l'Undertaker je pense à Mania avant qu'on commence à mais que j'ai pas vu c'est dégui ouais ouais c'est ce que j'allais dire avant qu'on commence à regarder mais bon bref monsieur Jeyusso contre monsieur Montesford j'espère que le titre était bien en jeu oui titre en jeu qui va repartir avec le titre quelle question il a terminé le dernier Wrestlemania avec la ceinture il l'a perdu il a eu une petite bah je crois que c'était contre Montesford en plus qu'il avait perdu non ? je me souviens plus quand il avait combattu qu'il avait perdu le titre je crois que c'était Montesford bon bref on démarre le show par un 5 étoiles merci messieurs repos pour Jeyusso qui est blessé 3 semaines mais on s'en tape on récupère 2250 fans par la charité le Extreme Rulos pour le titre US de Age of Ties changement de titre et bah monsieur Braun Strowman et on enchaîne avec un deuxième match légendaire le flic il est venu réprimander ceux qui respectent pas les vitesses et il a fait 3550 fans merci bien le LUNSL du milieu de show j'avais un doute est-ce que j'inversais certaines superstars de ce match pour les mettre dans le premier est-ce qu'on a bien fait Brandbreaker qui gagne et c'est légendaire bon malheureusement le match d'après ne sera pas légendaire je vous l'annonce bien évidemment Samy Vortex et encore 4500 fans Samy Vortex à force de le balancer dans les PLE et de faire sa promo sur la fin du monde et le jugement dernier il commence à attirer des adeptes ouais ouais allez le backstage le projet l'année prochaine projet Samy Vortex allez Seth Rollins et Cody Rhodes qui sortent des traits fonds de NXT on va dire bah non ils ne saient même pas où ils étaient nulle part en fait personne n'en voulait on leur donne leur chance contre Karl Anderson et Ivar qui n'avaient pas de match dans un match backstage tag team ils arrivent ils gagnent et c'est juste super ça sera la fausse note de ce show parce que le main event je vous l'annonce bien évidemment que ce Steel Cage avec une intervention de l'India Artwell la championne qui n'a rien fait depuis plusieurs mois Steel Cage Fatal 4 Way remporté par Miss Bailey et c'est légendaire on termine le show comme on l'a débuté merci messieurs dames franchement chapeau chapeau et oui et le projet bravo dans un match légendaire pas mal légende Angel qui a fait comme le Sammy Vortex pareil 4500 alors qu'il a 3 Chelsea qui va gagner qui va gagner Randy Orne ah c'est quand même légendaire putain je m'y attendais pas magnifique après t'as le boost du titre le boost Chelsea c'est qu'il a fait si p&l et di pop allez incroyable 4 étoiles incroyable bien Rishinsky il y a un monde où tu termines sur 5 ah non ah peut-être l'innocent il y a un monde où tu termines par 2 5 étoiles et tu fais mieux que moi eh oui oui bravo tu as fait mieux que moi putain ça fait plaisir 5 étoiles remporté par le macho man qui était vraiment pas content et ça ça fait plaisir parce que là qui aurait pu croire ce main event noamdar noamdar comme d'habitude oh oh putain t'as tout gâché après après les mecs ils ont 52 53 de pop c'est vrai mais je m'attendais pas du tout ton match avec Horton, Reigns, Joel Wheeler et Ilya Dragunov que ça fasse 5 je me suis dit un petit 4 et demi putain t'aurais dû le laisser enfin le mettre en main event c'est vrai après t'étais parti juste sur un match solo en main event de base après ça va franchement oh le titre NXT Otis contre Virmann contre Axiom c'est pas beau c'est magnifique allez Axiom et là Bray Wyatt pareil double champion Bray Wyatt contre Damien Priest putain 64 et 62 pop excellent programme ouais bon on leur a cassé la gueule que ce soit NXT ou NXT 2.0 on a été largement devant très largement c'est un 3ème ouais bah non après je pense que ce qu'il te met dedans c'est le main event parce que je crois que si on fait ça ouais finale décevant mais bon finale décevant 4 et demi ils abusent un peu je trouve bref on récupère pas moins de 338 933 fans c'est beau waouh et toi tu récupères 317 000 317 000 putain ça fait du bien ah oui bah là je crois que tu tu reviens tu repasses pas devant mais t'as vraiment bien rattrapé ton retard ah par contre tu repasses devant NXT 2.0 putain ils sont chiés complètement bonus de fan ils sont débrouillés pour en perdre 4000 quoi lequel ? ah le autre bonus de fan c'est parce que ah oui du coup après en fonction de leur truc mais moi je crois que c'est là que je leur ai piqué des fans d'accord d'accord t'as vu voir je vais regarder mais je crois que c'est contre eux que j'ai piqué des fans cette semaine ouais tu vois le W c'est que j'ai utilisé une carte et c'est cette semaine que j'ai utilisé contre eux bon après je leur ai pas piqué non plus ah un quatrième trophée et là voilà 4 millions magnifique et pour toi aussi ouais moi aussi bravo bon du coup on a tous récupéré un trophée au final mais bah t'es passé devant le Bischoff le salaud de Bischoff et il te reste seulement 47 000 pour repasser devant devant Stéphanie bah écoute franchement l'année dernière j'étais déçu de mon année et content de mon mania et là je suis plus content de mon année et un peu déçu du mania juste à cause du main event mais franchement j'ai fait pas mal de fans donc ça va quand même au dessus de 300 000 fans il n'y a pas à dire c'est très très propre plus grande augmentation du nombre de fans bravo ouais c'est moi qui gagne le plus de fans cette année bravo bravo waouh super c'est mieux c'est trop mieux dis donc plus grande provocation il aime l'argent mais ça m'étonne pas c'est Bischoff il aime l'argent du coup ah oui putain je suis partout moi plus grand nombre de rivalités terminées chez toi bravo meilleure qualité de carte putain 104 sur 122 meilleure moyenne de qualité de carte meilleure moyenne de qualité de carte pendant les PVE ah ouais c'est chouette ouais c'est pas mal plus grand nombre de matchs gagnés oh c'est même pas Jey Uso ah bah c'est qui du coup c'est Bailey ah ouais ouais Bailey ok plus grande popularité bah oui notre Gunther 54 meilleure note moyenne de match le mise 5 putain après il a fait combien de matchs aussi dans l'année ah t'avais pas fini si c'était bon on en parle qu'il y en a au moins 4 ou 5 avec une carte oui oui on peut en parler ok bah voilà j'ai utilisé des cartes pour le gagner pas mal plus grande popularité gagnée bravo le projet Joel machin on connait pas encore bien son nom Wheeler plus grand nombre de matchs organisés Roman Reigns ok meilleure note le Sina plus grand nombre de semaines blessées Tiffany évidemment direction le Hall of Fame ah attends attends ah merde pardon qualité de match moi j'ai vu moyenne 2,92 toi t'étais à combien je sais pas si tu te souviens de ton chiffre non après après j'aurai la rediff mais non là je me souviens pas c'est pas grave 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 Merci.